Je remercie tout le monde d'être présent aujourd'hui avec nous. Je remercie Dr. Psyla Nasser qui nous vient de Tunisie. Dr. Psyla Nasser, docteur en médecine, diplômé de la Faculté de médecine de Tunis, présent d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, en particulier dans le portefeuille des maladies respiratoires et allergiques. Actuellement, Medical Manager, responsable des aires thérapeutiques, respiratoires et allergies au sein des laboratoires GSK pour le Maroc et la Tunisie. Je tiens aussi à remercier les laboratoires GSK pour avoir sponsorisé ce symposium. Sans tarder, je passe la parole à Dr. Psyla Nasser qui va nous présenter la différenciation et choix du bon corticoïde par voie intranasale que nous apportent les données récentes sur l'index thérapeutique. Merci. Merci à vous, docteur. C'est à mon tour de remercier la FOSCA et tout le staff pour cet événement. C'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous. Les deux précédentes sessions, j'avais la chance d'être présent, mais à distance de Tunis. Donc aujourd'hui, en présentiel, c'est réellement un grand plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous. Alors, la thématique que je vais essayer de partager avec vous va être autour de la prise en charge de la rhinite allergique. Je vais essayer à travers de nouvelles données scientifiques de partager avec vous quels sont effectivement les critères de choix principalement de différenciation dans le choix d'un corticoïde par voie intranasale dans la prise en charge de la rhinite allergique. Je vais essayer de faire plus rapidement que prévu pour gagner plus de temps. Donc voici mes conflits d'intérêt. Je suis donc emploié chez GSK et c'est un symposium promotionnel. Donc ça peut contenir un contenu promotionnel. Alors, sans trop tarder, je commence par rappeler que la rhinite allergique, ça on le sait tous, est une maladie d'origine allergique à médiation IGE qui est principalement déclenchée par une exposition allergénique. Un panel de symptomatologie donc nasale, rhinorée, congestion, obstruction nasale, démangeaison et éternuement. Il faut aussi noter que le panel de symptomatologie ne se limite pas qu'à ces symptômes-là. On peut avoir bien sûr une association d'autres symptomatologies, voilà, donc qui vont être principalement des symptômes oculaires, mais on peut avoir des symptômes oculaires et autres symptomatologies, notamment de la toux si l'asthme est associé. En termes de prévalence, on estime que dans le monde, la rhinite allergique touche pratiquement 40% de la population mondiale. C'est un chiffre très important et on va voir les raisons. Mais ce qu'il y a aussi à noter, c'est que plus de 70% de ces patients-là ne sont malheureusement pas contrôlés d'une façon optimale. Et en fait, une des raisons, ou plusieurs raisons sont derrière justement la recrédescence et la prévalence très importante de cette pathologie, principalement l'urbanisation croissante, la pollution, les taux augmentés de dioxyde de carbone qui constituent en soi une sorte de fertilisant pour certaines plantes très allergisantes, le climat sec et chaud peuvent être la source justement de la forte exposition allergémique et donc l'augmentation de la prévalence de la rhinite allergique. Donc ici, vous voyez quelques pollens et quelques pollens d'arbres, notamment les pollens les plus allergisants sur la période de l'année. Donc le patient va avoir une symptomatologie saisonnière qui va être en relation avec l'allergène à qui il est sensible. Donc pour, par exemple, un patient qui va être allergique aux pollens de graminées, ça va être plutôt une symptomatologie qui va être importante dans le mois de mai jusqu'au mois de juillet, donc etc. Alors, la charge sur la santé, le bien-être de la santé du patient, il est très important. On a dit que 70% des patients ne sont pas contrôlés d'une façon optimale et cela engendre une grande frustration pour le patient. C'est vrai que la pathologie, elle est simple en termes de diagnostic, en termes de prise en charge aussi. Ce n'est pas une pathologie qui expose, par exemple, à une mortalité, mais c'est une pathologie qui impacte la qualité de vie des patients d'une façon très considérable. C'est des patients qui vont être très héritables, très gênés par rapport à la symptomatologie qu'ils ont. Ils vont avoir une perte de productivité, par exemple, au travail. Chez les enfants, un impact sur la scolarité. Les patients qui souffrent, par exemple, d'oxygène nasale, ne vont pas bien dormir le soir. Et donc, ils vont être impactés sur la qualité de vie de leur sommeil. Et donc, ça va engendrer une fatigue et ça va de soi que ça va impacter principalement la qualité de vie de ces patients-là. Très rapidement, quelques études et on voit que plus en temps, envers des symptômes modérés à sévères, plus les patients vont être gênés quant à l'activité de tous les jours et quant à la qualité du sommeil. Là aussi, on voit que, par exemple, la fatigue, l'irritabilité, la frustration, elle est présente chez pratiquement plus de la moitié des patients. Et donc, une symptomatologie très impactante chez ces patients-là. Alors, les grands quatre axes, je dirais, de prise en charge, parce qu'on va parler de prise en charge en général. Bien sûr, le traitement médicamenteux fait partie. Mais principalement, tout d'abord, on va essayer de conseiller et d'implémenter des mesures pour l'éviction allergénique, tout ce qui va déclencher justement ces crises de symptomatologie. Le traitement pharmacologique approprié. Bien sûr, évaluer l'escalade thérapeutique chez les patients et surtout l'éducation du patient parce que c'est l'une des pathologies chroniques où le patient est le moins adhérent au traitement. Et ça va, on va le voir, impacter sa prise en charge là en termes de traitement médicamenteux. Je me base ici sur les dernières recommandations de l'ARIA de 2020. et c'est l'article de Jean Bousquet, les objectifs du traitement médicamenteux sont très simples. Tout d'abord, pour le patient, il faut qu'il y ait une absence de symptomatologie, ça va de soi. Surtout, on insiste sur l'amélioration de la qualité du sommeil et revenir à une activité normale. Mais surtout, sans que le traitement en soi n'impacte le patient par les effets indésirables que ça va engendrer. Et on va voir après quel est justement ce point-là et quel est l'impact sur le patient par rapport à ces traitements-là. En termes de thérapie aussi, il y a des considérations à prendre en considération. Et là, c'est le patient qui en éprouve le besoin. Pour le traitement, il faut que ça soit très rapide en termes d'action. Il faut que ça améliore rapidement les symptômes gênants du patient. Bien sûr, l'efficacité. Prendre en considération l'historique de bonnes réponses. Si le patient a répondu dans ses antécédents, puisque c'est une pathologie chronique et saisonnière, à un traitement, ça va de soi qu'il faut le reconduire. Par contre, si une thérapie n'a pas marché, il est de soi de changer une autre thérapeutique ou un autre dispositif. Le coût du traitement, privilégier les approches simples de traitement et surtout agir efficacement pour le patient. Les traitements non pharmacologiques, principalement, c'est l'évitement des allergènes et un lavage donné assez fréquent, mis à part les traitements corticuliques qu'on va donner. Quelques recommandations qu'on va donner aux patients, par exemple, minimiser les activités à l'extérieur chez les patients qui vont avoir l'exacerbation des symptômes et donc éviter justement l'exposition dans des zones. Par exemple, on va éviter aux patients qui ont une allergie au graminé ou au pollen d'olivier d'aller faire une activité à l'extérieur dans ces zones-là pour éviter d'exacerber les symptômes. Par exemple, éviter de tendre la poulouse. Pour les vêtements aussi, on va conseiller d'éviter le séchage à l'extérieur dans les périodes de pollinisation parce que ça colle sur les vêtements. Le patient pourrait être exposé indirectement à ces allergènes-là. Donc, toutes ces mesures-là ont été validées et conseillées par plusieurs auteurs. Il prend une douche lorsqu'on rentre à la maison pour laver justement les cheveux, principalement le corps, et enlever justement les particules, que ce soit de pollen ou de pollution, qui se sont fixées sur le corps pour les patients qui sont dans la maison. Donc, conseiller de garder quand même le maximum les fenêtres fermées, éviter justement que le pollen entre au niveau de la maison. Et il y a d'autres aussi mesures qu'on peut prendre. C'est un lavage assez fréquent, à forte température, pour essayer de tuer les acariens. Il y a des produits acaricides qui ont tendance à tuer les acariens, justement dans la litterie. Il y a même des couvertures qu'on peut mettre pour éviter que les acariens soient présents dans la litterie. C'est justement le soir que ça peut s'exacerber. Le patient va avoir le soir la congestion nasale et donc va être gêné dans le sommeil. Et pour les patients qui vont être allergiques aux animaux, aux poils d'animaux, c'est clair qu'il faut éviter cela au grand maximum. En termes de traitement maintenant, avant de passer au traitement, il est tout d'abord important de classer la maladie. On classifie jusqu'à maintenant la rhinite allergique tout simplement selon la durée des symptômes, 1 et 2, la sévérité des symptômes. Pour la durée des symptômes, on va dire que la rhinite, elle est intermittent, plus que les symptômes sont intermittents, lorsque ça dure moins de 4 jours par semaine et moins de 4 semaines d'affilée. Ça, c'est des symptômes intermittents. Plus que ça, c'est des symptômes persistants. Après, c'est soit léger, soit modéré et sévère. On ne fait pas la différence entre le modéré et le sévère. C'est le même panier, c'est le même panier pour le choix de traitement. Mais on différencie les patients qui ont des symptômes légers. C'est pratiquement une absence d'impact sur la qualité de vie de tous les jours, absence de troubles de sommeil, etc. Et donc, on va avoir grosso modo 4 types de rhinite allergique. L'intermittent léger, l'intermittent modéré et sévère, la persistante légère et la persistante modérée et sévère. Il faut savoir que l'intermittent légère, c'est la peu fréquente et c'est celle qui expose le patient à moins de symptômes et donc à moins d'impact sur la qualité de vie. Le reste, ce sont les stades où on voit le patient le plus. Il y a aussi, ça c'est la nouveauté de 2020, de l'ARIA, une nouvelle façon de classifier, qui est plus simple, les symptômes du patient. Alors, on va utiliser l'échelle visuelle analogique qu'on utilise assez souvent, surtout pour évaluer la douleur, une échelle de 0 à 10. Et justement, les recommandations de l'ARIA dans la mise à jour, en prenant en considération de nouvelles publications, en s'aperçant de plus en plus dans les pathologies chroniques que faire participer le patient dans sa prise en charge, dans l'évaluation de sa pathologie, peut avoir un apport dans le succès de traitement et surtout dans l'adhésion au traitement. Et donc, on va utiliser une échelle visuelle analogique simple, de 0 à 10. Certainement, ça va être subjectif selon les patients. Moi, je vais classer mes symptômes en 5. Les mêmes symptômes vont être classés en 8 par un autre patient, mais cela va être utile dans le choix du traitement, mais surtout dans l'évaluation à long terme du patient parce que c'est les mêmes critères d'évaluation qui vont faire que le patient qui a classé 8 ses symptômes va les classer en 1 lorsqu'il va être traité, etc. Et donc, cette échelle, elle est plus simple et elle va aider plus le praticien à choisir la bonne approche de traitement. Ça, c'est finalement le schéma qu'on va adopter selon le score de l'échelle visuelle analogique pour choisir le traitement. Mais je vais simplifier ce schéma pour nous, les médecins de première ligne. Alors, on a à votre gauche les patients non traités, à votre droite les patients qui sont déjà sous traitement parce que la thérapie n'est pas figée dans le temps et on est censé justement faire l'évaluation rapprochée du patient. Pour le patient qu'on voit pour la première fois qu'il n'est pas traité, si le score de l'échelle visuelle analogique est inférieur à 5, toutes les classes thérapeutiques peuvent être données en monothérapie de première intention. Antihistaminique par voie orale, antihistaminique par voie intranazale, corticouille, toutes les classes thérapeutiques peuvent être données. Mais cette classe-là, c'est la plus faible en termes de prévalence. Si le score, il est supérieur ou égal à 5, là, on va privilégier, là, privilégier, excusez-moi, lorsque les symptômes sont persistants dans le temps, privilégier soit le corticouille par voie intranazale, soit l'association à un antihistaminique, par voie orale. Pour le patient traité, c'est presque la même configuration, sauf qu'on va faire l'escalade thérapeutique par rapport au traitement auquel était le patient. J'ai traité un patient par un traitement X, il n'est pas satisfait, une classe encore ses symptômes supérieurs à 5, j'ajoute une autre classe thérapeutique tout simplement. Les recommandations, pour faire très rapidement, j'ai pris les plus reconnues, les recommandations britanniques, américaines, japonaises, il faut savoir que le Japon, c'est le pays le plus touché en termes de rhinite allergique. La classe des corticouilles par voie intranazale seule, c'est pratiquement, sauf pour la rhinite légère, mais sinon, c'est pratiquement une prescription obligatoire d'emblée, chez le patient qui présente une rhinite allergique. Après, en association avec d'autres classes thérapeutiques, tout dépend justement de l'état du patient et de son évaluation des symptômes par l'échelle visuelle analogique. Alors, je choisis un corticouille par voie intranazale et effectivement, il y a plusieurs types de corticouilles, ça c'est de un. De deux, et ça c'est un point très important que je voudrais souligner, c'est les dispositifs de pulvérisation intranazale. Il y en a une multitude et on va voir que ça peut conditionner une bonne adhérence au traitement et une bonne réussite de la prise en charge. Alors, on va tout d'abord différencier les corticouilles sur le plan pharmacologique, les propriétés PKPD, pharmacocynétiques et dynamiques des corticouilles. Alors, je vous prends très rapidement dans l'histoire de la création, plutôt la découverte de la corticothérapie en part des années 1900, l'utilisation pour la première fois d'extraits de glandes surrénales pour des vertus anti-inflamatoires jusqu'à arriver en 2010, le dernier né des corticouilles qui est le fulorat de flutucazone. Aussi, je montre un peu que tous les corticouilles, telles que soit la génération, se partagent à même noyau cortisol que vous voyez à votre gauche. Par contre, c'est des différences structurelles qui vont faire changer les propriétés qu'on va voir tout à l'heure. Et notamment, c'est grâce à ce ligand ester-fulorat 17α du fulorat de flutucazone qui va permettre quoi ? Permettre à cette molécule d'être actuellement jusqu'à présent le corticouille qui a la plus grande affinité de liaison sur les récepteurs corticouilles. Et ça fait que la concentration dans le tissu nasal va être la plus importante en termes de concentration, mais aussi en termes de temps. Ça aide en quoi aussi ? Ça aide à diminuer la dose de corticouilles qu'on va utiliser pour le patient. On va pratiquement diviser par deux, voire même par quatre par rapport à d'autres classes thérapeutiques. Et ça, ça va être un avantage. On va le voir sur l'index thérapeutique. Une autre particularité là, c'est le passage systémique des corticouilles. C'est vrai qu'on donne des corticouilles par voie locale, mais sachez qu'il y a un risque de passage systémique, soit par diglutition, un premier passage hépatique et passage dans le sang, ou bien par la muqueuse nasale elle-même, par les vaisseaux zanguins. C'est une muqueuse inflammée, les vaisseaux sont dilatés. Donc, il y a un risque de passage. Et là, c'est la deuxième particularité. Il faut que le corticouille, justement, ait une biodisponibilité systémique très faible, qui va faire que le pourcentage qui va passer va être très rapidement éliminé et donc ne va pas agir dans le sang. Et on voit que les trois corticouilles qui ont le plus faible pourcentage, vous voyez le tableau à votre droite, le pourcentage de passage systémique, ce sont le furoi de fluticazone, le propronote de fluticazone et le furoi de monétazone. Pour les restes, on peut aller jusqu'à 34 à 44 % de la dose donnée qui passe dans le sang. Le deuxième point, et je vais parler de cinq points de différenciation, c'est le volume de pulvérisation. On va pulvériser des doses et le patient, et les doses peuvent varier, et sachez que ça peut gêner le patient. Pourquoi ? Vu la quantité très importante, ça peut être déglutit, ça peut aussi déglutiner de l'avant. Et donc, du coup, ça peut gêner le patient et ne pas aussi avoir la dose suffisante pour le patient. Sachez que c'est le triam-synonol qui a actuellement la plus faible quantité de volume. On parle de 120 micromillilitres dans les quatre pulvérisations. Il vient après le furoi de fluticazone avec 200 micromillilitres et les autres, c'est soit 400, soit 800 micromillilitres. Un troisième critère de différenciation, c'est un point que je fais vite pour le temps, c'est l'index thérapeutique. Donc, si on va prendre les critères d'efficacité, les paramètres PKPD, le passage systémique, on va les combiner, et ça, c'est l'article en question qui a été publié en 2021, qui s'est intéressé justement sur l'index thérapeutique des corticoïdes paro-intranasal. Vous savez tous que c'est un rapport entre bénéfices et risques. Ça, c'est une définition qu'on connaît tous par rapport à l'index thérapeutique. Et ce tableau-là résume les différents index thérapeutiques des corticoïdes existants. Donc, actuellement, par rapport à la dose utilisée, par rapport au passage systémique, par rapport aux propriétés PKPD et l'élimination rénale, l'index thérapeutique du ferroi de fritikézone, il est le plus important, il est de 101. Ça veut dire que on doit multiplier par 100 la dose journalière quotidienne qu'on prend le patient pour engendrer, quoi ? Une réduction de 20% de la cortisolémie systémique. Donc, inhiber, 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 symponilax, hypothalamus, hypophyser. 100 fois la dose. La boîte fait 120 doses. Donc, pratiquement, c'est un, je dirais, une marge thérapeutique très large, très sécurisant pour le patient. Un quatrième critère de différenciation à prendre en considération, c'est l'efficacité sur les symptômes autres que les symptômes nasaux. Et là, c'est les symptômes oculaires. On a vu tout à l'heure qu'il y a une multitude de symptômes, mais les symptômes oculaires sont les plus fréquents qui existent et qui sont associés à cette pathologie-là. Et si on compare les études publiées d'efficacité, toutes les études actuellement publiées, ça, c'est une méta-analyse qui a traité le sujet, toutes les études publiées actuellement montrent que le furor de l'efficacité zone. Il est toujours efficace sur les symptômes oculaires. Mais là, je fais une pause pour rappeler que le produit à la base, c'est un corticoïde par ventre à nasale. Donc, on peut le prescrire, mais on ne va pas le laisser que pour le patient qui présente des symptômes oculaires. Mais si le patient présentera des symptômes oculaires, c'est une efficacité qui est claire et nette prouvée par les études cliniques. Et je termine par le dispositif de pulvérisation à tranasale. Je rappelle très rapidement, vous connaissez la VAMI, c'est notre dispositif de pulvérisation à tranasale qui contient le furor de l'efficacité zone. Et très rapidement, je rappelle quelques avantages qui vont être bénéfiques pour le patient. Tout d'abord, le jet en fine brume en nuage qui va éviter le jet direct. C'est un produit neutre en goût et en arrière-goût. C'est une neutralité qui est généralement acceptée par le patient. Parfois, des produits qui laissent un goût amer. Et donc là, ça ne peut, et on va le voir, ça a été prouvé par des études. Le déclenchement latéral et l'embout nasal qui est court avec un bord émoussé qui évite de traumatiser la muqueuse nasale. Un sixième point de différenciation, c'est la préférence de patients justement. Et pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que dans la rhinite allergique spécialement, plus de 50% des patients ne sont pas adhérants à leur traitement. Et le traitement en soi, il est parfois la cause de la non-adhérence du patient à son traitement. C'est vrai qu'on doit insister sur l'éducation, mais même si on le fait, le patient généralement arrête son traitement. Et vous voyez que dans tous ces paramètres-là qui influent la mauvaise adhérence, les propriétés sensorielles du produit jouent un rôle important. Le goût amer, l'odeur désagréable, le jetage antérieur, la non-efficacité, la non-rapidité d'action, tous ces facteurs-là doivent être pris en considération. Et je termine par cette étude-là, l'étude PPS. Donc, c'est une étude de préférence de patients. On a comparé deux produits, le furoidomométasone et le furoidofluctasone sur ces attributs-là sensoriels. Et pratiquement une majorité de patients avec une différence significative ont jugé que ce produit-là était plus acceptable que le furoidomométasone. Et donc, ça va, ce n'est qu'un confort de plus pour votre patient pour mieux adhérer à son traitement et donc aller dans la rue ici de cette prise en charge-là. Donc, en conclusion, je voudrais insister que l'arenice est une pathologie très fréquente. Ce n'est pas la pathologie qui est difficile dans le diagnostic, dans la prise en charge ou dans les risques que ça va engendrer. Ce n'est pas une maladie qui va engendrer une mortalité ou une morbidité importante. Par contre, c'est une maladie très importante sur la qualité de vie. Faire jouer le patient dans sa prise en charge, c'est primordial. On a vu les mises à jour pour utiliser l'échelle visuelle analogique dans la prise en charge. Le choix du traitement, certes, on a vu que la corticothérapie inhalée, c'est la pierre angulaire du traitement. Après, pour choisir, il y a des différences certainement et on a vu à travers les propriétés pharmacologiques, le dispositif, l'adhérence du patient au traitement, la préférence aux attributs sensoriels vont aider le patient à mieux adhérer en son traitement et donc aller vers la réussite de sa prise en charge. Je vous remercie vivement de votre attention. J'espère que ça a été clair pour vous. Monsieur le Président,